Nous avons la victoire, Dieu est au contrôle Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, dans mon pays, ça ne va toujours pas Ça ne va toujours pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas Dans la partie est de mon pays Nous sommes derrière le phare d'essai, soutenons le phare d'essai, la société suivie Soutenons la vision du président de la République Pourquoi c'est calme ? Pourquoi c'est silence ? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien ? Il y a des scelles, des décennies, à l'est de mon pays Que les pillages, que la guerre, que les tueries Nous avons perdu nos vaillants soldats, les généraux, les colonels Les majeurs, les capitaines, et d'autres vaillants soldats Les femmes sont violées, les hommes coupés en morceaux Les enfants tués à bout pourtant, on s'a fait pleurer Qu'est-ce que nous avons fait, pour mériter de tels actes Jamais, 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 plus jamais ça Dans mon pays, j'ai dit Sa ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas Dans mon pays, sa ne va toujours pas Sa ne va toujours pas Sa ne va pas, sa ne va pas Ça ne va pas, dans la partie est de mon pays Est-ce que nous méritons vraiment ça ? C'est parti ! C'est parti ! Eh ! Raffine les ballons ! Et M ! Marquez le but ! Marquez seulement 5 vies, on est champion ! Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, un magazine d'information générale sur la RDC. Merci d'être là, d'être nombreux à suivre cette émission, comme l'a toujours dit Laurent Focca, l'incontournable de cette émission qui dit « Serrez vos ceintures, les commandants sont déjà à bord et l'avion prend une autre appellation ». Nous allons donc développer tout ça prochainement. Merci Alain Focca, non, pas Alain Focca, c'est Laurent Focca pour cette créativité. Je suis fier de ça et ici, chez nous, nous créons toujours, nous innovons toujours, au lieu de faire la même chose chaque fois. Mes chers amis, nous sommes en tenue. Vous le savez que la tenue militaire, c'est une détermination. C'est la vie ou la mort. C'est une décision. Moi, j'ai toujours dit que je suis… Parfois, je porte cette tenue, pas pour montrer que je suis un combattant, mais il y a un poteau, mais il y a un poteau. Sur la tiboye, on l'appelle déjà général. Donc, le colonel, le capitaine, le majeur, le lieutenant-colonel, le colonel, le majeur. Mais ça, pour nous, m'as-tu vu ? Moi, je me suis décidé, depuis que l'opération a été lancée, il y a, comment dirais-je, il y a été des sièges, je me suis dit, ma manière de contribuer, d'appuyer, de montrer mon soutien au FRDC, c'est aussi porter leur tenue. Et je me suis dit ici, j'ai tenté même d'appeler là-bas. S'il y avait possibilité d'envoyer ce genre de tenue là-bas, je les ferais. Je l'aurais fait. Mais il y a certains à qui je parlais, ils disent, ça, vous risquez un jour d'être traité, d'un fournisseur d'armes, fournisseur de ceci, et ça vous crée d'autres problèmes. Mais nous avons une situation qui nous demande notre soutien. Je ne suis pas le seul qui soutient les FRDC. Vous êtes nombreux, chers amis, je vais vous montrer dans les téléphones. Nous avons travaillé la semaine dernière, tous à l'émission, avec les membres, les porte-parole de l'armée, dans l'Itourie. Et je suis venu vous demander que tous ceux qui ont des difficultés à moni pour le téléphone, à Bougsary le téléphone, nous avons toujours dit que nous soutenons les FRDC. Et si nous lui achetons peut-être un téléphone ou un kit, il y a communication, c'est un soutien que nous accordons à cette équipe. Mais quel est le travail du gouvernement ? Oui, le gouvernement fait. Au Songarabatouten, il y a un autre équipe, il y a un homme qui a été sans-abri, à vendre un coin au 1000 dollars au pétier. Mais le gouvernement est là. Le gouvernement est puissant. Ils marchent. Les membres du gouvernement marchent avec des carrosses. Chers amis, nous sommes appelés à soutenir, à aider les gens. Moi, je n'ai jamais oublié un conseil que mon père m'a toujours donné. On aurait les bonheurs dans la vie, ce n'est pas de rouler à la mitre et à la mine. Ce n'est pas de voyager partout dans le monde. Les bonheurs dans la vie reposent sur trois choses. La première des choses, c'est de travailler dur et être financièrement indépendant. Ça, je vous donne un conseil aussi. C'est une parenthèse qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Les bonheurs dans la vie, c'est d'abord travailler dur et être financièrement indépendant. Au début que j'ai besoin d'acheter quelque chose, tu as ton argent, tu achètes. J'ai besoin d'aller peut-être en vacances quelque part. Tu as ton argent, tu payes ton billet, tu pars. Deuxième condition pour qu'on se dise « Oh, l'eau baké, je suis heureux. » Il faut savoir partager ce que vous avez avec les autres, les amis, votre entourage. Ça fait du bien. Voilà pourquoi moi, j'ai toujours dit peut-être que les Américains ont une bénédiction à part. Puisqu'un Américain, incroyable, tel million à la porte, allons prendre du café. Café que vous pouvez prendre chez vous, il est heureux de partager un café avec vous. Moi, par exemple, il y a, chez moi à la maison, j'organise des fêtes à l'occasion de rien. J'appelle mes amis, connaissances, on mange ensemble et c'est ça la joie, c'est ça le bonheur. Et la troisième condition, c'est savoir faire un don à celui qui n'en a pas et attendre seulement un merci. Pas attendre une récompense quelconque. Non, je n'en peux pas parce que ça, ça, ce n'est pas une donation. Et si vous faites ça, vous donnez quelque chose à quelqu'un et vous n'attendez rien de retour, seulement un merci, dites-vous que je suis heureux. Chers amis, j'ai analysé ça, j'ai trouvé que c'est ça, c'est ce qu'on appelle bonheur. Bonheur, ce n'est pas au lati, nous autres, nous sommes dans la table à 500 000 dollars, yomoko. Mais les gens à côté, vous ne partagez jamais au bengis, à tout cas, les voisins, les sécis, allons même dans les restaurants. Aujourd'hui, nous sommes ensemble, nous sommes ensemble, nous sommes ensemble. Je n'ai pas besoin d'attendre de vous. Vous faites la facture. Vous faites la bengis, vous faites tous tes habits au monique, vous faites la bengis, non, il n'y a pas à ma bengis, il y a bien, ok, au kabeli mutu moro. Et il te dit seulement merci, ce merci là, c'est ça le bonheur. Voilà pourquoi moi je demande aujourd'hui que si vous avez un téléphone, au monique, au monique, un porte-parole militaire qui est en étouerie peut utiliser ce téléphone. C'est ça le bonheur, ça sera une joie pour moi. Chers amis, et donc, je n'ai que 190 dollars. Si nous voulons acheter un téléphone de 800 dollars par exemple, le téléphone est bien, il y a un téléphone, 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 il y a une donation, il y a une communauté congolaise de l'étranger. Et ça, c'est la sonne. J'ai 190 dollars, je vous montre ça dans les téléphones. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Chers amis, il y a un téléphone, je trouve, il y a un téléphone, je trouve, il y a un téléphone, Depuis, il y a lancé l'opération, tous les gens, ils ont été lancés, et ils ont été lancés. Au lieu, nous sommes tout à l'intérieur, nous sommes tous à la communication, nous sommes tous à l'intérieur, nous avons été lancés, nous avons été lancés, Faisons ça, ça ne coûte rien. Merci de m'avoir entendu, merci de m'avoir écouté. vous avez quelque chose à donner si vous êtes sur Zelle aux Etats-Unis ou Cash App notre numéro est à droite c'est 385, ne mettez pas plus plus c'est pour les gens qui sont à l'extérieur du pays si vous êtes aux Etats-Unis vous mettez seulement 385 215 07 62 et si vous êtes vous avez la possibilité de Paypal vous pouvez aller écrire l'adresse email que vous voyez là votre donation peut nous parvenir et nous vous achetons nous allons vous faire un petit cadeau notre soutien de la communauté congolaise et de l'étranger alors, congolaise et de l'étranger je pense qu'il attend impatiemment la personne qui part là où il est en Etori quitte ici les 25 de ses mois chers amis, est-ce que vous pouvez vraiment vous faire violence vous avez dit que vous perdez trop vous avez dit que vous perdez trop vous avez dit que vous perdez trop vous avez dit que moi quelque chose tous les gens de l'étranger moi quitte il y a bien il y a un montage peut-être même si vous avez un ordinateur appelez-moi dites-moi j'ai un ordinateur je peux envoyer à l'équipe c'est un soutien c'est un soutien c'est un soutien que vous voulez avoir sur l'état de siège tous les journalistes du monde entier j'en ai parlé ici secteur il y a communication ils ont il y a trop on pouvait faire un site web et nous sommes au courant minute par minute de tout ce qui se passe et ça aussi j'ai toujours dit la communication rassure mais les silences inquiètent si les gens ne sont pas mieux informés de ce que vous faites dans cette forêt là il y aura des rumeurs où chaque personne interprétera la situation de sa manière mais si vous communiquez suffisamment le loto kange autant le groupe armé tel les villages tel a été récupéré par les FARDC autant des FARDC tués ainsi de suite personne ne restera dans moi ma question les manipulations sur les réseaux sociaux alors ça je pense que nous nous sommes en train d'en parler avec les FARDC c'est une grande faiblesse mais bon on peut toujours faire ce qu'on peut chers amis j'attends impatiemment votre contribution s'il vous plaît Kachap Paypal mais si vous voulez peut-être faire sur Western Union ou bien Manigram je peux toujours vous pouvez m'appeler ou vous m'écrivez puisqu'après il y a beaucoup d'appels et je risque de perdre votre numéro écrivez-moi ma contribution je vais t'envoyer sur Manigram je peux envoyer ça comment je vais vous montrer comment envoyer ça et les dons tout ce que nous allons faire je reviendrai ici j'emballe ici devant vous je vous dis voici pour les litoris voici pour les Nordkivu on met ensemble on donne à la personne qui part ici c'est la transparence faites-moi confiance merci je sais que vous m'avez toujours fait confiance c'était une parenthèse on continue sur les amis avec l'émission mais je commence cette émission avec une très mauvaise nouvelle très mauvaise nouvelle c'est rappelez-vous quand j'ai fait l'émission sur Baba Kiongou Akumwanza toutes les révélations que je vous avais données et aujourd'hui Nyon Soekokissami je vous ai dit que Baba a été empoisonné ça je confirme je réconfirme ça même ce qui l'autopsie et l'obité mais ma source sur on a dit que voici comment Baba a été empoisonné Baba lors de son dernier voyage à Kinshasa il a rencontré Félix Tshisekedi mais là où il était logé avec trois personnes je vous ai dit rappelez-moi rappelez-vous je vous ai parlé de trois personnes qui ont accompagné Baba il y avait Baba Kiongou il y avait Marcel Kiongou son fils il y avait le ministre de l'intérieur du Haut Katanga qui est de l'UNAFEC au moment où j'ai fait cette émission avant de monter sur ce plateau le ministre de l'intérieur je vous ai dit qu'il était donc Marcel Kiongou était le premier à mourir suivi de Baba Kiongou qui n'est même pas encore intérêt et aujourd'hui on me confirme que le ministre de l'intérieur qui était évacué je vous avais dit même les jours où il était évacué en Afrique du Sud vient de mourir et ça c'est une triste nouvelle qui confirme encore ma thèse d'un scénario et lesquels comment ils ont été empoisonnés les mêmes jours avec Jean-Claude Mouyambou qui est venu se sauver au Rwanda je vous ai annoncé ici que je devrais faire une émission avec Jean-Claude Mouyambou tout était déjà bien planifié quand il est rentré en RDC après son traitement au Rwanda il y a une semaine je pense il dit qu'il est allé se faire soigner et il s'est fait soigner j'ai parlé avec lui Jean-Claude Mouyambou il sera notre invité nous sommes détenteurs de plusieurs secrets et plusieurs révélations et je ne fermerai pas puisque quelqu'un me donne l'information me dit on aurait attention ça peut d'accord mais jusqu'au compte qu'on dénonçait poison voilà pourquoi moi je me suis dit est-ce qu'il n'est pas nécessaire démonter une loi contre tout celui qui empoisonne quelqu'un il se décide d'ôter la vie d'un Congolais qui abandonne sa famille sa femme ses enfants puisque toi tu n'aimes pas le visage de celui-ci dossier je vais signer le ministre de l'Intérieur est mort Jacques Kaboula que je salue en passant les gouverneurs vient de transmettre ses condoléances messieurs les gouverneurs du Okatanga à la profonde douleur d'annoncer les décès ces jours en Afrique du Sud du ministre provincial de l'Intérieur sécurité affaires coutumières décentralisation et droits humains et relations avec la société civile Thierry Michel Kikowé il est décédé aujourd'hui en Afrique du Sud chers amis dans trois mois l'Unafec perd trois grandes personnalités importantes le plus que les malades sont en Afrique trois personnes qu'est-ce que dans un mois dans un espace d'un mois il y a ta Covid il y a un Afrique arrêtez-moi avec vos histoires non il y a un plan pour monter bien monter il y a un jour je souhaite ne pas trop en parler puisque ça ça me fait ça me révolte moi donc on peut on peut dire tout ce qu'on on peut mais la réalité est que les députés vous devez prendre votre courage et monter une loi contre l'empoisonnement je vous ai donné un exemple d'une loi au Rwanda il y a des pays qui ont pensé à ça quand les Hutus étaient en train de dire une décision a été prise dans ce sens les Lona RDC les gens meurent plus la poison que nous devons être là honorable député honorable ceci on est là bras croisés et la question ne nous intéresse pas moi ça me révolte ces parlements là nous aurons des parlementaires qui pensent vraiment à la République d'abord alors chers amis paix à votre âme excellence messieurs les ministres de l'intérieur qui s'en va puisque il y a un groupe de gens qui n'a pas voulu voir votre position et votre soutien à Félix Tchisekedi je risque de glisser encore un secret là dessus mais je reviendrai sur cette question je reviendrai chers amis aujourd'hui oui en tout cas Jean honorable Jean Moutala merci il est d'ailleurs notre membre il dit ça c'est très révoltant yeah it's really revolting merci beaucoup alors chers amis voilà parfois quand je suis entenu vous êtes de gentils vous êtes là on suit l'émission ensemble partagez l'émission puisque ma soleuse a bien lélo chers amis peut-être la bonne nouvelle aussi c'est cette bonne nouvelle j'ai suivi quand Félix Tchisekedi était encore à l'est de la république il était tellement critiqué surtout la diaspora messieurs tels mais il avait promis que je vais me faire vacciner moi effectivement l'homme s'est fait vacciner je voudrais vous inviter à suivre la série comme elle s'est déroulée il s'est fait vacciner il a parlé il a dit un mot je vous invite à les suivre et je reviens à vous le président de la république Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo et la distinguée première dame se sont présentés à la clinique présidentielle de la cité de l'Union africaine ces dimanches en fin des journées sur place les corps médicaux renforcés par la présence du ministre de la santé publique hygiène et prévention ainsi que le conseiller spécial du chef de l'état chargé de la couverture malade universelle avaient pris toutes les dispositions pour assurer une prise en charge efficiente comme tout récurrent les chefs de l'état et la première dame se sont conformés au protocole mis en place par les équipes du programme élargi des vaccinations PEV tous les signes vitaux étant en situation normale les présidents de la république et son épouse ont reçu chacun la première molécule du vaccin sur recommandation du médecin les couples présidentiels ont été conviés à la salle d'observation pendant un quart d'heure et c'est dès là que les garants de la nation ont lancé un appel à ses compatriotes pour les inviter à faire de même ma première réaction physiquement déjà ça va bien donc c'est la preuve que on peut prendre ce vaccin sans qu'il ne se passe quoi que ce soit la seconde réaction c'est de dire que par cet acte je confirme ce que j'avais dit il y a quelques semaines à goma que le moment venu j'allais le faire avec mon épouse donc vous voyez que je ne viens pas en combat je viens vraiment en personne sûr que le vaccin protège c'est vrai que le vaccin nous devons tous l'avoir parce que malheureusement cette pandémie tue et moi j'en sais quelque chose j'ai perdu des êtres chers plusieurs donc par cet acte vraiment je veux montrer à mes compatriotes qu'il faut vraiment prendre ce vaccin et qu'il ne faut pas du tout s'inquiéter donc là je suis en attente il faut après avoir pris le vaccin attendre 15 minutes donc je suis là j'attends jusque là ça se passe bien je suis à 10 minutes déjà donc pour vous dire tout se passe bien donc vraiment je demande à tous nos compatriotes de se mettre à l'abri de cette pandémie et en prenant le vaccin évidemment voilà donc mon épouse est là elle vient aussi la première dame elle vient de recevoir le vaccin 5 minutes après moi donc elle aura 5 minutes d'attente de plus mais sinon tout va bien il n'y a aucun problème et vraiment je demande instantanément à tous mes compatriotes de prendre ce vaccin parce qu'il sauve des vies par ces gestes le couple présidentiel a lancé la deuxième phase de vaccination contre la COVID-19 et après une demi-heure d'observation les présidents de la république et la distinguée première dame n'ont présenté aucun signe d'alerte les corps médical avaient des bonnes raisons de pousser un ouf de soulagement les chefs de l'état viennent de montrer l'exemple parce que je pense qu'il était très attendu avec raison parce que c'est lui le garant de la sécurité et du bien-être de tous les Congolais et il a pris la mesure depuis très longtemps de cette pandémie et rappelez-vous qu'on avait fait venir d'abord un premier lot de vaccins et puis là on vient de recevoir un deuxième lot de vaccins et le chef de l'état comme il avait annoncé dès lors qu'on recevrait ce lot il allait se faire vacciner lui et la première dame après une gestion de la pandémie bien maîtrisée la république démocratique du Congo fait aujourd'hui partie de pays qui ont une solution vaccinale variée la tasque force présidentielle annonce l'arrivée imminente d'autres lots de vaccins dans les prochains jours le train est lancé parce que là on a reçu voilà c'est l'essentiel bravo bravo au premier citoyen de la république chers amis moi je demande peut-être aux collègues avec qui nous faisons des émissions en ligne sur les réseaux sociaux et ainsi de suite autant nous avons critiqué ce comportement de Félix quand tu l'as dit je ne suis pas encore vacciné mais je vais le faire moi et mon épouse tout ce que nous avons fait comme critique là tout ce que nous avons fait balance tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a tout ça l'analyse allant dans l'essence d'encourager ce comportement il y a Félix pour ce courage quand nous parlons plus de vaccins dans cette émission on risque de freiner l'émission donc je souhaite m'arrêter par là mais je demande l'honnêteté aussi intellectuelle professionnelle hier j'ai dit ça puisqu'il y avait ça aujourd'hui je dois dire ça puisqu'il y a eu ça l'info a évolué mais si vous allez rester silencieux en tout cas je suis parmi ceux qui vont combattre aussi puisque moi je n'aime jamais de manipulation quand il y a Sani et le Kouamabe à l'obé je ne me suis pas encore fait avant non 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 il y a des autres il y a des autres les pièges il y a des autres les combats il y a des autres les combats il y a des autres mais il y a des autres à se vacciner tout le monde c'est rien il y a des autres les autres parlons aussi de ça dans le bon sens sinon je serais peut-être seul contre les autres puisque les manipulations n'ont pas de place chez moi alors bon courage chers amis cette histoire il y a et c'est obligatoire maintenant il y a des gens qui vont perdre leur travail alors moi je vous encourage moi aussi de les faire puisque je vais vous montrer une émission que j'ai faite ce n'est pas le sujet du jour quand cette histoire est sortie dans cette révélation il y a des émissions il y a des gens qui sont 100 abonnés seulement dans le début il y a dans cette enfin je vais vous montrer il y a des gens qui sont et je vous ai montré à l'écouture j'ai montré des documents j'ai montré des révélations 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 nous avons dans l'internet mais l'émission il y a des amis comment cette histoire a été conçue le jour où on a le belé peut-être il y a des gens parce qu'il y a des gens qui sont les gens qui sont les gens mais on n'a plus de choix maintenant il y a des gens qui sont les 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 gens les gens qui sont alors un plan monté contre un innocent enfant de Dieu et je crois que c'est nul et sans effet donc d'abord on a neutralisé tous les esprits mauvais vous savez que tout c'est alors c'est une parenthèse juste pour vous amuser un peu abordons les choses nécessaires chers amis vous voyez ces messieurs ici à côté de moi il s'appelle Hubert Kabasumabou du P.P.D il s'est attaqué ouvertement à Félix nous allons parler de son sujet et nous allons évoquer qui l'a envoyé pourquoi on l'a envoyé et comment il compte renverser Félix c'est le sujet du jour que nous allons tout de suite entamer mais avant d'entamer ça une bonne nouvelle peut-être le procès MAPON Mata Tampogno MAPON est bien fixé c'est le 25 octobre 2021 donc dans un mois et demi un mois et le procès sera public alors je pense que c'est le début même de bonne chose il y a de la caméra 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 les écrivains ils sont bien pour avoir un carnet parce que la place n'est pas qu'il y a de la caméra donc même ceux qui connaissent les étudiants les étudiants sont des étudiants tout ce qui s'est passé c'est maintenant le début des choses sérieuses donc les 25 prenons toutes ces dispositions et puis les choses sérieuses vont commencer encore une très bonne nouvelle c'est pour dire que hier les chefs de l'état a inauguré les cantines militaires rappelez-vous Bicholet Ouzaki la université moi je me rappelle de M. Laurent Desélé Kabila qui nous avait aussi offert des cantines universitaires donc de choses réservées n'a pris étudiant seulement n'a pas étudiants ça c'est une très bonne chose les présidents de la république avec son projet il y a il y a comment dirais-je il y a 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 tous les délinquants ils ont été envoyés à Kanyamakase c'est à Lovo Lovo c'est dans le Congo central ils ont effectivement produit de maïs maïs on privilège d'abord on privilège d'abord aujourd'hui Bachek cantine donc point de vente d'abord n'a pas camp militaire nous avons les camps militaires de Badadingi nous avons les camps militaires nous avons les camps militaires camps CETA nous avons les camps militaires Kabila mais je souhaite que le monde a un camp Kabila je veux vous dire pourquoi alors on a inauguré et le prix c'est à 18 000 francs Congolais chers amis moi je suis aux Etats-Unis vous avez vu que il y a beaucoup d'autres qui sont à la rater et ici ça se vend à 35 dollars ça qu'il y a c'est mouline chez moi on achète à 35 dollars mais au Congo ça qu'on est à 25 on vend à 18 000 francs moins de 10 dollars non oui moins de 10 dollars puisque 10 dollars c'est 20 000 francs moins de 10 dollars est-ce que vous avez suivi des médias en parler moi je m'accroche toujours à ces gens moins de 10 dollars mais les américains ils produisent les français les européens ils produisent vraiment ici malgré leur production il y a ils vendent un sac de 25 kilos à 35 dollars au Congo on vend à 8 dollars 9 dollars mais tous les hommes politiques ils passent social et à Congolais et à Athé social chers amis j'ai suivi un monsieur qui dit bon ça c'était lors de quand on a ouvert les cantines dans les camps hier on a ouvert les cantines c'est lui-même le chef de l'État qui était là avec les services national et voilà la joie des femmes des militaires qui étaient dans la joie donc bravo coup de chapeau à Félix Tshisekedi allez-y comme ça allez-y comme ça mais les gens je vais faire une émission peut-être demain pour expliquer les contextes sociaux je comprends que les Congolais sont en train d'être les politiques utilisent l'ignorance des Congolais pour bon on a mauvaise information pour manipuler Bango il y a des Congolais qui savent que les social peut-être c'est un avion qui va atterrir en Djili il y a des gens qui pensent que les social peut-être c'est un bateau il y a un néné et qu'il y a peut-être un fleuve voilà les social est là mais ils oublient que les social quand Tshisekedi décrète la gratuité de l'enseignement un papa qui avait cinq enfants il paye l'école pour cinq enfants ça fait autre chose les enfants étudient gratuitement la gratuité donc les social de cette famille est améliorée parce que il y a un papa qui m'a dit qu'il fallait qu'il y a une classe il y a une moto et il y a un taxi et j'ai par jour 150 dollars 100 dollars et la famille est à l'aise ça c'est pas du social ça c'est pas du social je vais vous expliquer le contexte social chers amis n'attendez pas social comme un homme social c'est tout ce qu'il fait là social c'est tout ce qu'il fait là donc au money il fallait au samba peut-être passer port on a 250 dollars les lots ok on a 9 peut-être 120 tu es encore 120 il fallait au foot on a passer port mais quitter d'affaires et autre chose les social est amélioré je vais vous expliquer ça merci beaucoup chers amis les dossiers d'aujourd'hui c'est ces messieurs à votre droite à votre gauche qui s'appellent Hubert Kabasubabou Hubert Kabasubabou c'est un Kassaïen et très souvent on aligne toujours les Kassaïens pour attaquer c'est ce que moi j'ai toujours vu j'ai dit ah bon mais pourquoi vous êtes aussi bon enfin je ne dis pas que vous êtes aussi médiocre de bête puisque on vous utilise trop pose la question à celui qui t'envoie pourquoi tu m'envoies c'est le maman pourquoi c'est le maman Kabasubabousor il lance un message à Chissé Kedi écoutez très bien ce message je n'ai pas dit ce qu'il s'est dit mais je me suis dit je dois parler de cette question écoutez ce que ce monsieur dit et peut-être un moment il y a il y a une réclamation de son Maria il y a une réclamation de son non le son est bon non le son est beau Talibans TV Paul Boavida le son est bon non je pense que le son est beau d'accord faites-moi signe il y a quelqu'un qui dit qu'il n'entend rien est-ce que c'est un problème ici ou chez lui laissons 5 sur 5 Jonathan merci beaucoup alors chers amis je vous propose de suivre cet élément de Hubert Kabasubabou je vais vous parler de ce monsieur et de tout tout ce qu'il a fait tout ce qu'il c'est lui qui l'a même envoyé pour tenir ses discours à Félix Jussac c'est un message qu'il envoie à Félix Jussac je vous invite à les suivre et permettez-moi de les suivre c'est juste une courte vidéo je reviens à vous le résume du président Chulombo est dans un glissement féodototalitaire dont les caractéristiques je veux dire les traits sont impeccablement analogues aux éléments de la cause évoquée par l'agente militaire en Guinée pour prendre son coup d'état la gabégie l'instrumentalisation de la justice aux fins politiciennes l'érosion de la démocratie l'arrogance d'un régime monocratique sont autant des caractéristiques de régimes de Alpha Conte qui sont similaires à ce qui se passe en RDC en ce moment et donc nous disons qu'il faut éviter au Congo une tournure ou un tournant catastrophique d'une sorte d'hécatombe parce que chez nous il y a même pire chez nous il y a érosion ou effondrement de la démocratie parlementaire parce que le président lui-même a piloté le changement de la majorité issue des élections issue de la volonté du peuple avec la corruption en corrompant le député pour avoir une nouvelle majorité qui a produit un gouvernement qui est aujourd'hui illégitime et nous avons appris par l'Odep qu'aujourd'hui les présidents viennent de réaliser 100 voyages qui auraient coûté au trésor public 250 millions de dollars 250 millions de dollars pouvaient permettre d'acheter d'acquérir 10 hélicoptères des combats pour les FARDC pour en finir avec les terroristes à l'est donc il faut changer je veux dire des capes il faut aujourd'hui il est nécessaire pour éviter au Congo les catombes non seulement la formule de Guinée qu'on a créé mais également la formule qu'on a vue ou la situation qu'on a vue en Éthiopie il faut impérativement au regard également du blocage en ce qui concerne la CENI il faut aujourd'hui une concertation républicaine qui permet de réinventer les systèmes politiques de rétablir la majorité qui est issue des élections mais également d'avoir un consensus de différents partis politiques et de différents leaders congolais sur des projets consensuels de développement qui peuvent accélérer la reconstruction comme disent les catholiques voilà vous avez suivi ces messieurs chers amis est-ce que vous voyez bien ces messieurs s'appellent Hubert Kabasbab et vous avez suivi ces langages là d'abord ils disent ici ils évoquent la question il faut éviter ça ici donc quand quelqu'un un homme politique vous dit Kabasbab d'abord c'est un un homme politique qui vraiment qui sait de quoi il est en train de parler Kabasbab c'est quelqu'un qui est venu avec les RCD tel qu'il est là il a laissant des Congolais entre ses mains mais aujourd'hui ces messieurs se donnent l'impression d'être un donneur de laissons ces messieurs là ils sont allés s'associer dans le RCD qui est le Rwanda et sous leur passage ils ont marché sur les crânes des Congolais quand il est venu ici ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire vice-président il y a république avec Azaria sur le roi l'histoire de ces messieurs ils ont tellement mis laïcs qu'il y a vraiment en détail sur lui et du coup tellement qu'il est soiffé il a changé et aujourd'hui il est cadre du PPRD et quand un cadre du PPRD c'est pas les moindres les PPRD avaient désigné Kabasubabu comme gouverneur Nakasai central quand on vous délègue pour dire que vous êtes notre gouverneur vous avez vraiment la confiance vous êtes cadre avec beaucoup de respect beaucoup de considérations dans ces parties là Kabasubabu est arrivé au Kassai les Kassaiens sont parmi parmi vous qui êtes en train de suivre cette émission posez la question au Kassai qu'est-ce que ces messieurs a laissé qu'est-ce que ces messieurs a laissé sur son passage comme gouverneur au Kassai rien du tout rien du tout même toilette il y a 500 francs 500 dollars excusez-moi je vous dis même toilette toilette il y a pamba mais on est vraiment les premiers à donner des leçons c'est ça c'est que moi il dit il faut éviter ce qui est arrivé dans Alpha Condé et comment c'est ce qu'il dit c'est-à-dire coup d'état ou assassinat on s'arrête là moi je m'arrête là soit c'est un coup d'état soit c'est un assassinat il faut éviter ça il n'a pas évoqué un autre phénomène il évoque les phénomènes de ce qui est arrivé là-bas qu'il faut évoquer il faut éviter ça puisque ça peut arriver ici quand un homme politique évoque peut-être un mot il faut aller jusqu'au fond pour dire pourquoi ça va arriver comment il vous dirait que je suis un homme politique et je sais comment ça peut arriver alors ces messieurs promettent les pires à Tshisekedi faisant allusion à ce qui est arrivé à Alpha Condé mes chers amis Alpha Condé les raisons sont les poutchistes évoquent des raisons qui sont quand même mais ces messieurs qui ont travaillé avec Kabila ne peuvent pas nous donner une leçon de la démocratie je ne sais pas est-ce que tu as bu est-ce que je me pose la question est-ce que vous tous qui êtes là autour de vous vous pouvez perder entouré à la tête Joseph Kabila vous avez une leçon à donner leçon d'abord il y a démocratie à donner à Tshisekedi par exemple je ne sais pas sur quel plan à l'objet tout est presque zéro Kabila Subabou qu'est-ce que vous avec les pérdés vous avez fait pour les Congolais d'abord il faut qu'on puisse après exemple nous quand nous étions encore au pouvoir avec la présidence avec tous les gouvernements voici ce que nous avons fait Kabila Subabou je peux aller jusqu'à 18 jusqu'à minuit vous expliquer noir sur blanc que vous c'est vous qui avez détruit ce pays et vous ne pouvez pas prendre cette attitude il faut éviter les pires ce qui est arrivé là-bas peut vous arriver on peut vous faire tout et à tout moment Kabila Subabou vous avec c'est le pérdé qui a détruit ce pays chers amis je vous donne un exemple sur le plan par exemple Tozoa économie en Bokanabiso mais c'est parti est-ce que vous vous rappelez chers amis aujourd'hui l'IGF vient de terminer sa mission dans la province Yalolaba 365 millions de dollars détournés par Mouyeji en tout cas je confirme en rapport avec les rapports à l'IGF 365 millions donc c'est les seuls congolais qui ont battu le record mais qui ont été détournés en RDC puisque nous avons monté 200 millions donc 150 millions mais tout ça c'est les clics que peut perdre Kabila Subabou vous tous là 365 millions imaginez-vous nous prenons les 365 millions nous divisons à cette petite population de la province de Yalolaba vous savez combien un congolais chaque congolais pourra avoir dans ces 365 millions ça la calcul Yomoko mais qui des congolais vous avez aidé dans ces pays pour qu'ils puissent dans un secteur tout comme dans un autre à évoluer vous avez détruit tous les secteurs chers amis ces pays ici ces gens ici peuvent perdre et Kabila Subabou c'est le Congo avec Singana Kingo nous allons nous pendre nous-mêmes nous prenons par exemple le secteur bancaire le secteur économique c'est le secteur qui est le poumon du pays ce qui est aux jeunes banques bloquaient tout ce qui est comme banque et ils ont donné les restes ils ont donné aux étrangers toutes les banques en RDC ce sont les étrangers je ne raconte pas des conneries Raobank c'est une banque des indiens de la famille raoudi quelque chose comme ça Raobank et qui sont à l'intérieur comme partenaire et les autres peuvent perdre et les clics de Kabila Subabou la banque comme la Biak les banques qui sont belges à la tête Blater et les autres comme par exemple TMB c'est une banque qui est juif ce n'est pas pour les Congolais par exemple BCDC les Afro-Est qui est belge par exemple Afro-Land Bank qui est pour les Camerounais est-ce que vous pouvez vous imaginer quels sont les Congolais que vous vous avez soutenus par exemple l'Ecobank c'est pour les Ouest-Africains Citibank c'est pour les Américains quelles banques en RDC quelles Congolais en RDC vous avez aidé mon lobby nous te soutenons nous les gouvernements du PPRD nous te soutenons pour que ça la paie moi en tant que fils du pays n'a qu'à l'économie de la RDC via les banques zéro mais imaginez-vous quand quelqu'un donc l'argent du pays qui circule dans le pays est entre les mains des étrangers vous attendez que les étrangers développent votre pays c'est lui qui a de l'argent c'est celui qui décide comme il veut vous n'allez pas lui dire non nous voulons le développement vous voulez le développement créez vos banques créez vos activités bancaires mais ce qui est Congolais a eu une activité dans la RDC c'est vous les PPRD non 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 les banques ici monopole les AK Kabila et puis comment dirais-je les petits frères de Kabila Zoé et puis Otali Kuna Otali Mouyej Otali Mouyej c'est toujours les clics là de Iber mais aujourd'hui il dit c'est catastrophique la situation c'est vous qui nous avez laissé cette situation vous nous avez laissé un arbre déjà bien bien taillé c'est vous est-ce que vous pouvez nous dire allons même par exemple dans les secteurs de communication chers amis ces gens ont vendu les pays vous avez vendu les pays et tu sais qu'il y a hérité un pays vendu si vous allez par exemple Navodacom c'est une compagnie sud-africaine Bokéin à Orange c'est une compagnie française Bokéin à Ertel ce sont des Indiens Bokéin à Afritel ce sont des Rwandais mais ça c'est le secteur qui est le secteur d'ailleurs les poumons même qui gardent tous les secrets d'Etat et les secrets de tous les Congolais mais ça passe tous les messages au WhatsApp au Apple ça passe par l'extérieur c'est là où les serveurs sont logés et puis ils appellent les qui d'abord on est dans Rwanda et puis ils ont et puis ils ont et puis ils ont ils ont bien ils ont un RDC mais c'est vous qui avez fait ça c'est vous Kabasubab c'est vous qui avez fait ça je n'ai pas vraiment je suis vraiment en colère de te voir dire tu donnes des leçons aujourd'hui l'économie est à part terre la démocratie est à part terre les pays il faut éviter ce qui est arrivé dans la Guinée dites-moi quel est le secteur que vous avez laissé au Congo qui marche bien un seul secteur mais vous avez tout vendu tout ce qui est dans le secteur minier qu'on n'en parle même pas vous avez laissé quoi au Congolais vous avez laissé quoi que les Congolais que vous avez aidé que s'il est comme ça pendant 17 ans ou 20 ans c'est nous qui avons fait que ce Congolais soit comme il est qui cité moi et c'est le nom mais ces messieurs je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en tout cas je suis chers amis écoutez bon vous allez me permettre parfois puisqu'il y a certaines choses qui révoltent comme par exemple ce que ces messieurs viennent de dire merci beaucoup à Nindala il faut qu'on a que ce sont des médiocres qui ont détruit ces pays mais qui aujourd'hui donnent l'impression de nous donner des leçons moi honorez je vous connais tous je vous connais tous c'est vous qui nous avez amené du poison ici c'est vous tu dois tirer beaucoup d'attention beaucoup d'attention alors beaucoup quand tu promets à Tshiseké qui est venu trouver les pays en rouge vous êtes parti vous avez laissé 96% des Congolais au chômage et vous voulez que Tshiseké dit tout de suite il n'y a pas de misales athées donc les choses ne marchent pas puisque vous avez tout bloqué vous avez tout bloqué vous êtes parti système éducatif Congolais vous pouvez les comparer avec l'université moi je parle avec un ami camerounais ici il me dit mon cher je dois aller étudier à l'université de Kinshasa faire la médecine au Congo est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un de l'extérieur peut prétendre quitter Cameroun Ghana ainsi de suite alors qu'on s'est content à l'université de Kinshasa heureusement qu'on s'est dit il y a revue à à d'abord vous là depuis que vous êtes arrivé 20 ans peinture au université de Kinshasa peinture seulement mais tu passes ici tu donnes des leçons pour dire non je suis écouté ça c'est de la sorcellerie que les gens prennent cette partie de l'émission qu'on te donne c'est pas toi qui parle c'est quelqu'un d'autre un autre esprit qui parle en toi puisqu'il fallait que tu t'aises ok pendant la chambre ok tu as une douche la toilette au vent du calme tu ne parles pas pour l'instant puisque moi je suis du Kassai je connais ton résultat au Kassai cite moi tu sais tu sais qu'il y a des générateurs de grande capacité qui peuvent alimenter toute la ville de Kananga et il a été chassé par les députés les députés provinciaux du Kassai pour des tournements ces messieurs mais il vient ici il nous donne des leçons je suis ceci je parle bien la langue française que Dieu te pardonne que Dieu te pardonne et que Dieu pardonne les péperdés mais les Congolais ne pardonneront jamais votre gestion ne pardonneront jamais votre parcours ne vous pardonneront jamais puisque vous avez vendu les pays je peux aller secteur par secteur vous avez vendu les sols et les sous-sols et aujourd'hui tu promets ce qui est arrivé en Guinée et comme la Tshiseké dit puisqu'il n'est pas démocrate donne-moi un seul exemple il y a démocratie il y a il y a juste un seul exemple moi je vais vraiment entrer en détail sur toi essaye encore essaye encore une seule fois je n'ai pas fini tous les éléments aujourd'hui essaye encore une seule fois je vais te montrer que tu es nul donc tout le monde peut parler mais à l'intérieur tu devrais avoir honte et puis aller dans ta toilette fermée et te reposer là pas sortir sur la place publique et faire une vidéo promettant ce qui est arrivé en Guinée au promettant on a Tshiseké dit chers amis je souhaite m'arrêter par ici merci beaucoup qu'est-ce que vous dites là quels sont vos commentaires vous dites bon c'était malade vraiment Monique ça c'est une maladie parce que si ces gens savaient ce qu'ils ont fait de ce pays je ne pense pas qu'ils pouvaient avoir le courage de venir nous donner des leçons et promettre la mort à Tshiseké dit c'était malade ces messieurs chassés pour détournements et malversations financières Nakasai il se prétend aujourd'hui Mouyej doit aussi être jugé publiquement pourquoi il a pris 365 millions de Congolais à Tshiseké mais l'économie n'est pas donc entre quelques 10 personnes 20 personnes vous voulez tout prendre pour la place est à 60 millions de personnes ou 80 millions maintenant c'est la mort mais il faut répondre il y a moins journaliste moins journaliste comme ça moins journaliste tu verras ce jour-là que je suis grand journaliste surtout il y a Hubert Kavaswab j'attends que tu répondes à cette émission comme ça Nazongel va m'a bien avec Wannana vous allez vraiment poser il y en a peut-être mais il y a bien non vous allez m'a bien chers amis voilà un peu un sorcier incompétent qui a été incompétent il a été chassé comme un chien au Kasaï il a été chassé c'est le chien qui avait fabriqué il n'a rien fait tu as un maître il y a un dron pendant que le gouverneur a été placé comme Hubert Kavaswab mais là il donne des leçons à Tshisekedi il donne des leçons à Tshisekedi toi tu évoques 200 millions d'ailleurs ça a été démenti 200 millions que Tshisekedi auraient utilisé dans les voyages mais il y a à voyager il est sur place il prend 365 millions tu en parles ma tête en pognon 200 millions voyager 200 millions vous savez combien de millions circulent entre tambou et 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 ceux qui ont sangu c'est les millions ils sont 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 alors c'est c'est un médiocre vraiment de médiocre de médiocre merci beaucoup tous les conseillers ils sont ils sont unanimes balobi kabasubabou même si tu parles bien la langue française tu es un médiocre alors merci beaucoup chers amis on s'arrête par ici pour aujourd'hui comprenez quand même mon émotion c'est de l'abondance du coeur que parle la bouche là où vous êtes je vous salue je suis fier de toi et de toute ta famille avec tout ce que vous faites pour la émission je suis vraiment très reconnaissant merci beaucoup merci à tous les partenaires qui sont là chers amis n'oubliez pas cette donation que j'ai demandé pour soutenir l'équipe de communication de FRDC votre soutien sur Whatsapp non pas sur Whatsapp 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 si vous appelez c'est pour avoir les coordonnées vous avez quelque chose à envoyer par Western Union ou bien Manigram vous pouvez appeler vous écrivez d'abord un message monsieur Honoré donne moi les coordonnées j'ai quelque chose à envoyer pour l'équipe communication FRDC état de siège et là nous allons vous envoyer des coordonnées donc on va donner l'adresse aux personnes seulement qui savent c'est possible alors merci beaucoup vous appelez sur Whatsapp nous allons vous donner les coordonnées après l'émission pas maintenant puisque là je suis en train de faire l'émission je ne saurais pas prendre le téléphone et après vous donnez votre contribution merci beaucoup à Florent Focca non 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 j'ai oublié Florent Focca sur les 190 dollars que je montre ici Florent Focca nous a donné 100 dollars ça je dois le dire il faut aussi dire il était le premier à donner 100 dollars alors pourquoi ne pas parler de lui il y a d'autres même je ne lui ai pas demandé mon autorisation pour citer son nom mais je cite son nom il y a des gens sensibles qui soutiennent les FRDC en parole et en acte mais ils appellent en Bamoso je suis FRDC en parole je ne vous vous décourage pas mes chers amis faites quelque chose pour ça merci à tous mes fans mes conseillers que j'appelle partenaires de cette émission vous qui êtes là bonjour Paul Annie honorable Jean Moutala et vous êtes nombreux vous êtes nombreux Maria Maria moi je suis à Londres et je suis à Tongo et puis Annie Ndala merci beaucoup merci à Pasteur Cahier qui est au Canada merci à tout le monde merci à Paul Boavida merci ça ce sont des partenaires les autres moi je suis à Tama comme on a dit non alors je vous aime bien voilà pourquoi je vous dis prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie je serai encore très heureux de vous retrouver demain à la même heure et sur la même chaîne avec un nouveau numéro au revoir et à demain au revoir au revoir c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada ...